Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc avec moi, on se retrouve pour une petite séance cette fois-ci qui va être spécialement sur les cuisses et sur les fessiers. Vous allez avoir besoin si possible d'une chaise ou d'un objet un petit peu surélevé qui va pouvoir vous permettre de travailler dessus. Vous avez également besoin d'une ou deux haltères en fonction de ce que vous avez à disposition ou alors peut-être même simplement d'une bouteille d'eau ou d'un poids quelconque. La séance est très simple, 4 mouvements qu'on va venir enchaîner à la suite. Pas de récup entre ces 4 mouvements, le but est de mettre de l'intensité pour vraiment avoir un vrai ressenti, une vraie sensation de travail au niveau des jambes et des fessiers. 4 séries de 4 mouvements. Chaque mouvement, vous allez faire entre 8 et 12 répétitions. Et la récup, elle va se faire entre les séries, entre 90 et 120 secondes. D'accord ? Très rapidement, le premier mouvement, très très simple. Je vais avoir besoin donc de ma chaise ou de l'objet qui va me permettre d'être un peu plus surélevé. Je vais prendre un poids dans chaque mât, ok ? Si je n'en ai qu'un, dans une seule mât, j'alternerai à chaque série. Le but est très simple, c'est de venir mettre un pied sur la chaise bien à plat, de pousser dans cette jambe fléchie et de venir complètement debout. Ok ? Je vais redescendre du même côté que la jambe, d'accord ? En allant chercher si possible un petit ralentissement dans la descente. Je pousse pour monter, je contrôle la descente et j'alterne. Ok ? A chaque répétition. Pensez à bien garder le buste droit. Ok ? Les abdos sont serrés. Si je suis trop penché vers l'avant quand je monte, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à effectuer le mouvement. Ok ? Donc on serre bien les abdos et on reste droit sur le buste. Le mouvement suivant. Vous n'allez pouvoir n'utiliser qu'un seul des deux alters, d'accord ? Vous allez venir le tenir ici, à peu près au niveau de la poitrine. Ok ? Bien contre soi pour ne pas qu'il parte dans tous les sens. Le mouvement, il va enchaîner un squat largeur de hanche. Ok ? Et je vais directement enchaîner avec un squat les pieds plus larges que les hanches. Le but, c'est de mettre du rythme et de la vitesse. Ok ? Je monte un petit peu les deux mouvements un petit peu plus tranquillement. Le premier, largeur des hanches. Ok ? Ce que je veux, c'est vraiment descendre à peu près au niveau des genoux. Remonter. Sur la phase de remontée, je viens ouvrir. Les pointes de pied sur les extérieurs qui emmènent les genoux. Pareil, je descends à hauteur des genoux. Je repousse. Et je retrouve la position du premier mouvement. Ok ? Au niveau du squat. Sur vos squats, essayez d'aller bien chercher, envoyer les fesses vers l'arrière. D'accord ? Attention à ne pas partir sur les genoux. Comme si j'allais m'asseoir sur une chaise derrière moi. A chaque mouvement, les fesses bien vers l'arrière. Le dos est engagé. Ok ? Pareil, entre 8 et 12 répétitions à chaque fois. Travail suivant. On va pouvoir retrouver notre petite chaise. Là, travail pour les fessiers. Mouvement très connu, le hip thrust. Je vais venir poser mes épaules. Le haut de mon dos sur la chaise. J'ai les pieds bien à plat. Talons sous les genoux. Le poids, si j'en ai envie, je le place au niveau des hanches. Je viens relâcher au niveau des fessiers pour descendre le bassin très bas. Serrer les fessiers très fort pour le remonter au plus haut. Une petite seconde en haut d'attente. Je recommence. Un, je relâche. Un, je relâche. Ok ? Et ceci, pareil. Entre 8 et 12 répétitions. Et on termine. Dernier travail. Ici, pareil. Comme pour le premier, soit je peux utiliser mes deux haltères ou un seul. Le but pour moi, c'est de faire des fentes arrière. Je pars debout. Les pieds largeurs des hanches. J'envoie un pied vers l'arrière. Je touche le sol, d'accord ? Sans me reposer. Je viens juste toucher le sol, repousser et revenir. Et je vais alterner à chaque répétition. Je touche, je repars instantanément. Ok ? Pareil, entre 8 et 10 répétitions. Si jamais vous n'avez pas de poids assez lourd et que vous avez manqué un petit peu de ressenti sur les mouvements, n'hésitez pas à peut-être augmenter légèrement le nombre de répétitions. Ok ? Mais le but, c'est vraiment d'enchaîner les 4 mouvements. Et à la fin, j'ai ma récup. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Un petit commentaire, ça nous ferait plaisir. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501